Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui apprécie que finalement il y ait moins de casseroles à l'opéra que dans la vie politique, Roselyne Bachelot. Une grosse tête que vous reverrez ce soir sous le nom de Jean-Baptiste Foucret sur Paris 1ère dans Scouts Toujours, Gérard Julio. Une grosse tête qui a plus de chiens que sa chienne, Marcela Yacoub. Une grosse tête qui, après les courses de caisse à savon, les concours de bûcherons, pourra bientôt commenter les concerts de casseroles. Florian Gazon. Bonjour. Bravo. Une grosse tête qui a seulement deux lettres dans son nom, mais tout d'alphabet dans son humour. Ah. Bonjour. C'est beau. Et une grosse tête qui, contrairement à Lazara, ne refuse jamais de chanter. Christophe Baudouin. Bonjour. Ah oui, j'aurais dû m'envoyer à l'Eurovis. Ah oui, d'autant que vous la connaissez par cœur la chanson déjà. Mais oui, c'est vrai, la pauvre. Évidemment. Toutes les images que j'entends, c'est que du vent. Évidemment. Je me demande même si vous ne connaissez pas mieux les paroles qu'elle. Non, mais elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle est fatiguante, surtout. Elle est sur les nerfs, ça ne va pas. C'est trop de pression. Ah oui. Pourquoi ce n'est pas toi qui te présente à l'Eurovision ? Parce que j'ai de moins gros seins. Ah. Ça peut se modifier. Oui. C'est dans 15 jours, ça va être un peu just. Il y a des avantages aussi que tu as et qu'elle n'a pas. Oui, c'est vrai, mais ça marchera moins bien. Non, mais la chanson est très bien. On peut très bien gagner. Moi, j'adore. Parce qu'une fois, elle n'a pas voulu chanter. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Jamais deux cent fois. Il faudrait qu'elle chante à l'Eurovision, surtout. Après, elle a annulé toutes ses interviews. Et voilà. Donc, on va voir là. Oui, mais ça, c'est très bien. Ça fait diva. Ça fait capricieux. Mais c'est rigolo. Elle est montée chez les bookmakers. Elle a gagné trois places depuis qu'elle fait sa diva. Donc, continue. Mais vous aussi, vous êtes bien monté. Merci. Mais comment vous savez ça, Laurent ? Merci, patron. Mais lui, c'est chez les booknickers. Mais dis donc. Pourquoi vous me faites des compliments comme ça ? C'est pour m'embellir aux yeux de Haz, qui est assis à côté de moi, qui est très beau, toujours. Oh, ça y est, c'est sympa. Mais je ne sais pas pourquoi. Il est quand même assez banal, mais je le trouve beau, garçon. Il n'est pas banal. Il est magnifique. À vous aussi, il vous plaît. Non, mais il est absolument magnifique. C'est comme une nouille étoilée. Une nouille étoilée ? Une nouille étoilée. Oui, c'est une nouille. Vous avez vu le pont de show, Camille Marcela ? Vous avez vu le pont de show, Camille Marcela ? Parce que quand même, on a l'impression qu'elle va tourner dans le temple du soleil. On dirait une petite péruvienne. Mais je lui ai proposé, dans la loge, d'être toute nue en dessous. Ça pourrait être sympa. Vous aimez tricoter les ponts de show ? Non. J'aime bien celle-là. Elle est bien. Elle est bien. Non, c'est tibétain. Ah, c'est tibétain. J'ai du mal, moi, avec les contre-pétrées. Non, elle est bien, celle-là. Elle est bien, elle est bien. Non, c'est tibétain, tu préfères... Les petits vieux qui demandent qu'on leur suce la langue, ça t'aime bien. Ah ben, c'est le Dalaï Lama. C'est pas de ma faute. Oh, non, non. Serge Lama, il faudrait aussi... C'est qu'il y a tout de suite... Quand Lama fâchait, lui, toujours faire un truc. Comme ils sortent des crispations colonialistes, mais voyant rentrer, en voyant que c'était un truc du tiers-monde. On t'appelle ça une crispation colonialiste ? Mais oui. Il peut faire des travaux sur l'auto-haut. Vous savez que c'est un poncho orange. Surtout qu'on lui a déjà roulé dessus. En fait, c'est fourni par Vinci. Non, parce que si on est ridicule, mais sur les modes occidentaux, ça te gêne pas. Mais je m'en fous complètement. Mais c'est juste parce que c'est les tiers-monde. Mais non ! Non, mais c'est un poncho, ça nous amuse. Elle nous coche les couilles avec son... Non, mais elle dirait qu'elle a la tête de Tintin, elle a la coiffure de Tintin, la couleur des cheveux de Tintin. Mais moi, j'ai quelques cheveux, alors que toi, t'es nard, regarde. Oui, oui, t'es ça. Alors, il faut quand même faire preuve des polisques. Elle a raison. Elle ne se laisse pas marcher dessus. Pourtant, on dirait un tapis. Je pense que tu devrais aller déposer une main courante parce que tu as deux cocards. Non, elle a raté son maquillage. Elle a raté son maquillage. Quel cocard ? C'est son maquillage ? Ah, excuse-moi. On dirait un panda. On dirait un panda, oui. Un panda, un panda en poncho. Oui, je viens de Beauval. Et alors ? C'est vrai toi, une petite panda. Parce que j'avais deux séances de psychanalyse avant de venir. Ah, mais t'en as eu deux avant ? Alors, ça fait la troisième, ici. Non, mais attendez. J'étais fâche. Il y a un sac aussi qui m'amèche. Ah, mon Dieu. Mais ce n'est pas possible. C'est une agression visuelle permanente. Oui, j'ai spécifique. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les psys, aujourd'hui ? Non, je n'ai pas eu le temps de te maquiller ni rien. Tu n'as pas eu le temps de te maquiller ? Mais c'est quoi, alors, ce que tu as sous les yeux ? Je vous trouve très dur avec Marcel. Ah, 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 vous trouvez ? Ah, le gros chevalier. Le prince charmant. On sent que le ramadon est terminé. Il veut pécho. Franchement, rompre le ramadan avec Marcella, c'est la dépression. Il y a une tranche de chien d'art géante. Mais parce qu'on n'a pas le droit de pécho pendant le ramadan ? Ben non, ce n'est pas le principal but, non. Il y a autre chose à faire. Mais les enfants qui naissent neuf mois après le ramadan, c'est le hasard. Ils sont gaulés quand même, les parents. C'est un mauvais timing, ça, c'est sûr. Non, mais c'est sûrement des prématurés. Il y en a qui ne cassent pas que le ramadan. On a le droit de pécho après le coucher du soleil. On a le droit de pécho avec sa femme. Oui, mais avec un mec, ça ne compte pas. Alors avec un mec, c'est plus compliqué. Mais le mot cruche, c'est dans le coran cruche. Oui, en arabe, c'est cruche. Et en argentin, cruche. Il est temps de passer à une première citation. Ça, je rappelle, c'est cruchot. Pour Karine Leclerc, la première citation. Même Leclerc habite d'Anne-Marie, dans les Yvelines, qui a dit, pour une meilleure vue, on dit souvent qu'il faut manger des carottes. Essayez plutôt les lentilles, vous verrez encore mieux. Alain Félouf ? Pierre Dac ? Non, pas Pierre Dac. On s'y a blanc. Doris ? C'est plus récent, c'est francophone. Philippe Gueluc ou Pierre Légaré ? Pierre Légaré, bonne réponse. La réponse de Florian Gazon.